Et bah bienvenue pour ce nouvel épisode sur la concurrence à l'école saison 2, partie 2. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le dernier épisode, enfin le dernier épisode un peu suspense, parce qu'aujourd'hui, on commence l'épisode par un tirage au sort, pour choisir tout simplement quel tracteur on va acheter. Un Massé, un John Deere, on verra, le suspense nous le dira. Mais en tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est qu'aujourd'hui, on est parti pour une vidéo du foin, de l'enrubanage. Vous inquiétez pas, on a de quoi s'occuper avec l'herbe qu'on a. Allez, bonne vidéo ! C'est pas simple de décider entre ce Massé Ferguson 8700S et le John Deere 7R. Je me suis dit, tirage au sort. On sait pas, tirage au sort, vous savez quoi ? Allez, let's go. Voilà, c'est marqué en gros. Massé Ferguson 8700S. Allez, on part sur le jeu, let's go. On configure ça, 8700S. Allez, Massé, hop, hop, hop. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de Massé d'ailleurs. On laisse en 300 chevaux. En gros, ça sera 405. Oh ouais, 300 chevaux. Brouh, on va mettre du Michelin. Il y a du Michelin ? Bon, j'adore. Pneu large plus masse. Oh, le monstre que c'est. Panneau de signalisation. Bon, allez, non. On fait pas les... Isaria Pro Contact, ça, ça serait pour... Non, c'est pour l'azote, tout ça. Le glidage, on peut mettre. Couleur principale, on peut le mettre en noir. Ah, mais après, on a déjà eu, ouais. On n'a pas eu de Massé trop. Non, non, on va laisser en normal. On va laisser en normal. Après, tout n'empêche que ça, c'est stylé comme ça aussi. Là, j'aime bien, vous savez quoi ? On va partir sur ce 268 000 euros. Vous savez quoi ? On va le ramener à la ferme. Oh, l'intérieur. Oh, j'adore. J'adore, c'est vraiment le tracteur que je rêvais d'avoir. On en parle depuis longtemps. Vous savez quoi ? Je le ramène à la ferme. On a-t-elle les fouches ensemble et puis on va les foucher ensemble. Allez, let's go. On a-t-elle ça sans plus attendre ? J'ai envie de tester ça. D'ailleurs, on a un grand champ en face. Oh, lolo. Est-ce qu'on ferait pas un petit champ ensemble, histoire de... Non, allez, on commence par des petits champs. Petit à petit. Oh, par contre, l'ensemble. Oh, l'ensemble. Mais là, j'ai l'impression, on vient de passer d'un autre level, genre à un gros, gros, grosse ferme. Mais en vrai, il y a des petits champs ici. Allez, vite, on va aller se faire ça. Allez, par contre, il est tellement bien, oh, l'intérieur. Par contre, quand on aura le setter aussi, ça va être pareil, ça va être incroyable. On a ce petit champ-là. On peut commencer par ça. On se déploie tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? On peut avoir l'optique de commencer avec les moutons, donc faire de l'herbe. Est-ce qu'on fait de l'enrubanage ou du foin ? Parce que je peux faire les petits champs, à la limite, je les fauche, mais je laisse par terre. Comme ça, je ferai du foin, limite, pour les moutons. Et comme ça, à la limite, les grands, je les fauche en andins pour faire des bottes d'herbe. Et à la limite, je les enrubane. Enfin, je vais voir. Au pire, je vais... Mais les petits champs, je vais les faucher, histoire de faire du foin pour les moutons. Je pense qu'on va investir dans les moutons, comme ça, après la saison de fauche. Ça, ça peut être bien. Andins large, ouais, c'est ça. Allez, let's go ! Oh, mais il tire, il tire. Non, j'ai oublié d'activer le devant. Oh, mais non, mais quel fail, ce début. Par contre, ça fauche. C'est du 10,1 m. Là, on ne perd pas de temps, moi, je vous le dis. Le Massé Ferguson. Depuis le temps que j'arrive d'avoir ce tracteur, en vrai, je vous en parlais toujours sur la partie 1. On l'a eu, on l'a eu. Bon, il ne nous reste plus que 4,9 millions, on passe en dessous la barre des 5 millions. Oui, 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 bien évidemment. Mais bon, ça va. Enfant, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de rendement. Ah, mais là, c'est pas full, c'est pas hyper haut. Bon, ouais, c'est pas grave. Bon, là, je tourne, ça fait un peu nul. Mais je referai ça après. Il y en a beaucoup qui me disent, mais je joue avec ton volant. Ouf, oui, c'est peut-être vrai, ça serait pas mal. Mais c'est vrai que j'ai... On va pas dire que j'ai pas l'habitude, mais je sais pas pourquoi. Genre, je joue au clavier des fois. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Il me reste une petite bande de merde. Franchement, c'est top. Et bah, inauguration des faucheuses fêtes. Et franchement, je pense que je ne regrette pas. Un petit peu du intérieur. Franchement, là, c'est pas la plus grosse coupe d'herbe que j'ai faite. Bah, les petites coupes d'herbe, on fait les premières fauches sur cette carte. Franchement, heureux, content de cette carte. Franchement, parce qu'on a très, très bien choisi la carte. Même les gars sont ultra contents. Donc, ça me fait vraiment plaisir en retour. D'ailleurs, ils font quoi sur la carte ? On va aller voir ce qu'ils font. Antoine, Antoine, qui est en haut dans son champ. Je ne sais pas ce qu'il... Ah, mais peut-être Kifan. On va aller l'inaugurer parce que c'est vrai que la Faneuse, je ne l'ai pas vue. Oh, bah, j'arrive à la fin. Avec son petit Valtra. Oh, la Faneuse est propre. Du 8 mètres, du Krone. Ouais, je crois que c'est du 8 mètres. Franchement, ça fait le taf de fou. Voilà. Du coup, Kifan, pour faire du chouin, sûrement pour ses moutons. Je suppose Damien qui, lui, il va où ? Je ne sais pas. Il va avec son chargeur sur pneu. Ah, je sais ce qu'il a dû faire. Il a dû acheter le BGA. Il a dû acheter le BGA. Attendez, attendez. Verdict. Ah, il a acheté le BGA. Ah, oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai oublié de se mettre sur là. Il faut que je le fasse. Mais bon, je vais mettre sûrement de l'herbe. Il vient d'acheter le BGA. Il doit ramener son chargeur sur pneu parce que sûrement, il va faire de l'ensilage et après, il le mettra dans le méthaniseur. Je pense que ça doit être ça. Et Etienne qui n'est pas sur la game, malheureusement. Mon petit Etienne, j'aurais bien aimé faire montrer ce que tu fais. Mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Hop, on désactive tout ça. On va aller à un autre champ. Il y a un autre champ juste un peu plus bas, je crois. Juste là, en fait. Ça ne servait pas à grand-chose de replier. Eh bien, franchement, ultra content de cet achat. Dites-moi en commentaire. Voilà, le CTR arrive. On vend dans le 7530 pour le CTR. Ne vous inquiétez pas. No panique. Parce que le 7530 en tout elle-même. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Let's go. On se reprend dans la fauche parce que j'ai à peu près tous les champs qui sont en orange de ma couleur affouchée. J'en ai au moins une bonne dizaine. Qu'on aura le temps de se reprendre. Je vous fais un petit accéléré. Allez. Les amis, on est dans le champ 205, donc en haut de la map. Et nous nous retrouvons avec Anthony qui, lui, de son côté, commence déjà à presser ses bottes d'enrubanage. Par contre, tu nous as volé la Fentrotana de la partie 1. En même temps, c'est génial. Allez, c'est vrai que ça fait tout en un. Et puis même, elle n'est pas très longue par rapport aux deux essieux. C'est une super presse. Donc, Antho qui, toi, du coup, est en train de faire les bottes d'enrubanage. Du coup, tu as déjà pulvérisé ? Toi, tu avais des mauvaises herbes ou pas ? Dans du tournesol, je n'ai pas encore pollué. Ok, donc ils doivent rester un peu plus haut. Tu as un petit carré. Un peu plus bas, ouais, ça va encore. Tu n'as même pas une dizaine de champs. J'ai le 187, je crois. Ouais, le 187. Non, le 188, parce que le 187, c'est le mien. Oui, voilà. Je n'en ai pas énormément. Je crois que 4 ou 5, même pas. Plutôt cool. Activité bien. Comme ce ne sera pas long, je me garde ça pour plus tard. C'est vrai. Mais toi, du coup, tu as déjà acheté un pulvér. Ouais, moi, j'ai le John Deere. Ah mais oui, c'est vrai, du DLC précision. Oui, 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 carrément. Ouais, avec la détection des moissaires. Ensemble, le full fence. Noir l'avant, vers l'arrière. Carrément bien. Si ça avait existé en noir, ça aurait été peut-être pas mal. La presse, en vrai, elle aurait bien rendue en noir. Mais comme ce n'est pas le cas. Mais après, en même temps, tout black, c'est toujours pareil. J'ai la benne black, j'ai des outils en black. Après, ça fait trop noir à un moment. Voilà, donc en vert, c'est pas mal aussi. C'est vrai, carrément. Eh bien, bon pressage dans ce cas-là. Eh bien, merci bien. Eh bien, les amis, toujours dans la fauche, comme vous pouvez le voir, avec ce masset. D'ailleurs, il a combien d'heures ? Il a 2h08, bon. En fait, il a fait que de la fauche. Donc 2h08, ça fait presque 3 heures que je suis à la fauche, ça veut dire. C'est énorme. J'ai fauché pas mal de champs. Enfin, pas mal. Un peu, on va dire. Sélectionner R, mais on va mettre récolter. Donc, en gros, j'ai fauché ces deux champs-là. J'ai fauché ces deux-là. J'ai fauché le 94, le 95. J'ai fauché le 69 ici. Vous verrez mieux comme ça. Le 157, le 160. Le 152, le 150. Le 7, le 8, le 9. Et il me semble que c'est un peu près tôt. Du coup, il me reste le 225, 224, le 209, le 35, le 10 et le 160 et le 157. Bon, c'est des... Mais il y a quand même un peu, hein. Donc, on va faire un peu le tour. Donc, je n'ai pas fini. Je vous reprends. Mais vous allez voir pourquoi. On va essayer de faire un peu de fanage, histoire. Comme ça, ça sera pas mal. En gros, j'en ai fauché plusieurs. Par exemple, là, en vrai, tous ceux qui sont moyens, grands, j'ai fauché comme ça pour faire de l'enrubanage. Et il y a les petits pour faire du foin, quoi. Comme ça, ça sera plus simple. Mais après, en vrai, le reste, je pense, je vais tout faire en foin. Voilà, je pense, il y a moyen que lui, je le fasse en foin parce qu'il y a une clôture au milieu, je crois. Ou à moins que si ça va, je pourrais le faire en enrubanage. Lui, je ne sais pas. Parce que peut-être en enrubanage, lui, il est en foin parce qu'il est un peu merdique. Et puis, je pense, tout le reste en foin. Donc, ça fera du foin aussi. Pour les moutons, comme ça, on pourra investir dans les moutons. D'ailleurs, j'ai rajouté un mode hyper bien. Vous allez voir, c'est incroyable. Pour faire les enclos, ça va être trop bien. C'est un truc, c'est des enclos de base. D'ailleurs, on avait déjà ces enclos là-bas, donc on verra. Puis, on prendra un truc en plein air, on mettra une clôture, on fera un truc stylé. Et en gros, tu peux étendre avec des triangles. D'ailleurs, ça met achat impossible depuis hier, c'est nul. Pourquoi on ne peut plus acheter d'enclos ? Ah ouais, mais là, on est embêté. Il va falloir qu'on règle le problème sur la game parce qu'on ne peut plus acheter d'enclos. Bon, bref, si on prend un 5x5, rien n'est, on peut augmenter les capacités des enclos. Et en fait, l'agrandir comme on veut. Faire la forme qu'on veut. Franchement, je trouve que c'est incroyable. Donc voilà, bon, bref, on verra. Faut qu'on règle le problème d'achat, du coup. C'est vrai que ça serait pas mal. Et du coup, on n'a pas de faneuse. Ah ouais, bah du coup, on va acheter une faneuse, tenez. Bah du coup, la faneuse, en fait, je vous l'ai dit. Non, on n'a pas de faneuse. Non, parce qu'il ne faut pas que je fasse la même connerie que les pendeurs en gré, bien sûr. En vrai, de vrai, on allait prendre les couilles à 7m7. Ouais, presque 8m, c'est bien. Support armes. Ah, il y a une roue. Warning signe. Weight, 7 balles. En gros, c'est des trucs sur le côté, là. On peut prendre. Couleur principale. Ah, c'est les trucs, là, non ? Ça peut rester comme ça. 18750€. On a besoin de quoi ? D'un enderner, il me semble pas qu'on l'ait acheté. Mais du coup, je pense qu'on va partir sur celui qu'on avait dit. Là, c'est quand même à 9m. C'est grand, hein. 9m, bah là, tu me dis, c'est à 9m3 aussi. Le classe de 7m, il aurait été bien, mais on entoule là, quoi. Après, le 7m, il était bien, mais là, c'est à l'avant, non ? On va prendre ça 130 chevaux. En plus, il peut passer derrière le Ares. Il y a moyen qu'il en chie, peut-être, en côte. Bon, alors, marque de pneu. On va aller un peu de BKT. On achète ça 125 000€. On a 4 800 000, encore, donc ça va. Ce que je fais, c'est... Attendez, du coup, c'est au magasin. Est-ce qu'on a un champ pas loin du magasin ? Ouais, le magasin est là. Dans ce cas-là, je vais chercher la faneuse. Et on se retrouve dans le champ là-haut. Je finirai de faucher après en accéléré, ne vous inquiétez pas. Mais je me dis, pour moi aussi, changer un peu. On va commencer à faner. À la limite, en vrai, non. Le Ares, il aurait été bien pour faner. Et à la limite, pour endainer, on aurait pu prendre le Fence. On va se faire ça, on va se faire ça. Bah, let's go. J'emmène le Ares et je prends la faneuse au passage. Et comme ça, on va les faner un peu ensemble. Et puis voilà. Après, je continuerai à finir de faucher, finir de faner les autres champs. Et puis après, on se reprendra pour l'endainnage. Mais on verse après. Les amis, nous allons arriver au champ. Du coup, c'est sur la gauche. Du coup, oui, il y a le massé ici. On va aller faucher après. Le reste des champs, c'est vrai que le massé, il est énorme. Mais bon, pour les faucheuses, il fallait bien. Le Ares, en vrai, je me suis dit, j'ai pas de mine de masse. Mais en vrai, ça sert à rien pour une faneruse, une masse. En plus, c'est pas super lourd. Ça sert à rien de tasser encore plus la terre. Vraiment, la faneruse de classe a l'air hyper, hyper stylée. Franchement, hyper content. Alors, il y a deux champs ici. Bon, après, ça devrait aller vite, quand même, en 8 mètres. En fait, ça va prendre presque aussi large que les faucheuses. Peut-être un peu moins large. Bon, en vrai, on a le temps, tranquille. Feu de travail, parce que j'ai vu qu'on était 19h30. Vas-y, je mets le temps en x05, c'est bien. Ah, là, on est bien. Ah, trop content de renouveler le matériel. En vrai, ça fait du bien des fois aussi, tu vois. Parce que du coup, sur la partie 1, c'est vrai qu'on a gardé le matériel. En fait, elle a duré combien ? Un an ou un an et demi ? Du coup, on a gardé... Enfin, je n'ai pas changé beaucoup de matériel. C'est vrai, parce que j'étais un peu moins présent à des périodes. Voilà, mais là, je vais essayer de renouveler. Surtout quand on a les sous de, pourquoi pas, ouais, renouveler pas mal. Même pas forcément agro... Enfin, changer de taille ou passer, par exemple, à la fin de jeu, du 8 mètres à du 12 mètres. Peut-être rester sur du 8 mètres, même qu'on l'aurait fait, je ne sais pas, combien de saisons avec et tout. Pourquoi pas, de se repasser chez une autre marque ou je ne sais pas. C'est juste une idée. Alors, du coup, le champ est fini là. Donc, on va déjà faire le petit champ ici. Même si vous me dire, on pourrait tout faire d'un coup. Très très content, d'ailleurs, du coup, de la feneuse, franchement. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vous mettrai un accéléré dans ce cas-là de la fin de la fauche, comme ça, et de la fin de la fenaison des champs que je ferai en foin. Vous me direz, bah, t'aurais pu finir la fauche et tout. Ouais, mais comme ça, ça fait une petite coupure, je fais les deux, tu vois. Et puis, vous, ça ne vous fait pas trop d'accéléré de fauche. Bon, après, je ne rush pas tout, parce que la fauche, du coup, il y a 3 heures, le tracteur, 3 heures de fauche, c'est bien. Mais quand, bah, après, autrement, je vous mets un excéléré, soit il va très vite, soit il sera long. Donc, il faut mettre un peu l'entre-deux. Voilà, vous voyez, je vais dire un peu. C'est plutôt pas mal aussi pour faire une petite présentation des comptes, parce que c'est vrai que, du coup, vu qu'il y a moins de débriefs aussi un peu, bah, je vous montre leur ferme, mais pas forcément leur compte. Alors, moi, du coup, qui se situe actuellement à 4,798,000, bon, vous voyez en haut, hein. Voilà, parce qu'il y a ma cam, en taux à 1,800,000, Etienne à 7,200,000, et Damien à 54,000 euros. Damien, là, tu chies dans la colle. Mais Damien qui a tout, 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 tout investi. Après, il a une éolienne, je crois. Donc, en vrai, ça, il gagne 68,000 euros par mois, bah, à peu près 70,000 euros. Donc, déjà, ça peut aller très vite en sachant qu'il a investi 750,000 euros dedans, mais qu'au bout de 11 mois, je crois, elle est remboursée. Donc, bah, après, c'est que du bénef, donc, oui, c'est sûr, c'est que du plus. Mais bon, nous, du coup, avec notre 4 millions, va falloir qu'on finisse, bah, du coup, d'acheter le reste du matériel. Moi, ce nœud, ça va coûter très cher. D'ailleurs, en vrai, je me suis dit, mince, j'ai acheté un épandeur à fumier. J'aurais voulu tester un truc. Après, c'est juste une idée, on n'est pas obligé. Ouais, je crois que c'est là. Ce serait ça, quoi. Après, je l'aurais bien mis, tu sais, en fumier. Mais à la limite, je me dis, au pire, on le gardera, tu sais, pour le lisier. Ça peut être un bel investissement. En sachant que, du coup, en plus, on a le culti. Je vais vous expliquer pourquoi. Cultivateur. Le culti. Porsche. Ah, c'est lui qu'on a. Et après, ça fait gros du 6 mètres, je pense. En gros, tu peux mettre une unité de cercleuse. Et là, du coup, ça va te fertiliser et tout. Je crois. Oh, je ne sais plus du tout. Pas bref, il y a un truc comme ça. Ours mais où il y a un truc comme ça. Pas bref, on verra au moment voulu. Mince, il me reste un petit triangle ici. Mais en tout cas, oui, bien, effectivement, il y a quelque chose à faire. Voilà, donc, en vrai, on pourrait avoir des automoteurs. Après, pas trop, tu vois. Si vraiment, je prends le plus petit. Ça serait le plus petit. Quand le plus petit, il y a lui. Peut-être un peu moins cher, mais je ne sais pas. C'est différent. Avec la roue de vent, je trouve que c'est stylé. Et puis, tu peux braquer sur place. Ah, mais il va falloir aussi investir dans un truc pour récolter les raisins. D'ailleurs, oui. Du coup, il est temps. Oh, il est temps. En fait, après qu'on aura fini, du coup, de faner, de faire nos bottes de foin, d'orubanage, tout ça, on s'attaque aux cultures maraîchères. Donc, paner, betterave, ça fait longtemps que j'en parle. Il y a beaucoup de boulot, comme vous voyez. Donc, après ça, on s'attaque. Enfin, j'ai dit aussi qu'il fallait qu'on s'attaque à la ferme. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire, mais on va essayer de tout caler. Ne vous inquiétez pas, tout devrait passer. On manque pas de boulot. Ah là là, je peux vous dire que je pourrais vous faire tellement d'épisodes. On manque pas de boulot. Mais j'essaye de faire plusieurs activités pendant chaque épisode, de vous écourter certaines activités des fois. Je veux dire qu'on ne reste pas 20 minutes sur une activité pendant la vidéo. On reste un peu, histoire de voir, de découvrir aussi, de faire l'activité ensemble, de parler. Mais bon, des fois, des accélérés, tu vois, quand je mets une heure à faire l'activité, c'est pas mal aussi, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est pas mal. Bref, les amis, bon, un peu de verre intérieur avant de se laisser pour un accéléré. Ah, va peut-être falloir qu'on étoile Renault. Plein de traces d'herbe, va aller. Non, mais on est dans la fauche aussi. Pourtant, là, je viens juste de commencer à fâner. Il se salit vite, le copain. Alors, les amis, vous savez quoi ? Je vous laisse pour un accéléré, le temps que du coup, je finis de faucher. Bon, il reste combien de champs ? Tant que ça, il nous reste 2, 4, 6, il nous reste 7 champs. Bon, ça va, il y en a, c'est des petits. Voilà, c'est pas trop. Et de fâner, après, je crois que j'ai au moins une bonne dizaine de champs à fâner. Et puis, après, on se reprend pour tester l'Andiner. Il est 19h30, c'est la petite fin de soirée. Le foin, ça va bien ensemble. Allez, let's go, accéléré. Alors, les amis, j'ai fini de tout faucher. Et j'ai fâné une bonne partie des champs. Il nous en reste 2, 3, 3, 4, ça en bas. Donc, en vrai, c'est plutôt cool. Cet ensemble est magnifique. J'ai remis, du coup, les pneus du Renault. Ouais, c'est bien comme ça en Michelin. De toute façon, je vous l'avais fait montrer, je crois. Du coup, on n'a pas encore fini de fâner. Hop, j'ai peut-être ouvert tôt. Mais il reste quelques champs. Mais on va aller attaquer après, du coup, un Andiner. Je finirai 2, 3 champs encore en accéléré. Ça permettra aussi de changer. Bon, en vrai, je commence plusieurs activités en même temps. Mais bon, pour vous, ça ne changera rien en soi. Bon, dérangeant, dérangeant. Et je pense qu'en haut, du coup, oui, on va prendre le Fendt pour l'Andiner. Même si, en vrai, il faut que 130 chevaux. Le Renault aurait pu faire l'affaire, en vrai. Mais bon, on va faire tourner tous les tracteurs. Donc, on va prendre le Fendt. En sachant que, du coup, pour la presse, on n'a pas encore de presse. Au pire, la presse, on réfléchira au moment voulu. Comme ça, on pressera tout d'un coup. En sachant que, du coup, il faudra qu'on presse l'herbe. Pour faire de l'enrubanage. Ou peut-être faire de l'herbe comme ça, des champs. Pour les moutons qu'on achètera par la suite. Il faudrait aussi que, du coup, on presse le foin pour les moutons. Mais après. Et du coup, tout ça sera ramassé au Picabot, bien sûr. Au Picabot, parce que je me suis dit, bon, pour l'instant, l'autoload, non. Comme ça, ça sera vraiment, vraiment bien bien. Et je pense que ça peut être hyper cool. Par contre, on n'a pas de plateau. Il va vraiment falloir qu'on ragrandisse la ferme. Qu'on replace un bâtiment, les amis. Parce que là, ça va vraiment être chaud de fou. Mais bon, on verra ça. Sans souci. En vrai, j'adore faner. Ça faisait hyper longtemps sur l'autre game. Je ne suis fané presque jamais. J'ai dû faner une fois. Mais non, en vrai, pour donner aux moutons tout, faner. Je suis content qu'on reprenne dans le petit matériel. Pour moi, peut-être pour vous, ça redonne une autre vision de la série, de jeu. Donc, hyper cool. 4 millions qui vont partir très vite. Si on ragrandit la ferme, si on rachète du matos, il y a moyen que ça aille vite. Les amis, je me posais une question. Attends, parce que niveau champs, là, il ne reste plus rien. À gauche, il n'y a plus rien. Ah si, il y a 99 qui est en bois. À la limite. Ah, comme ça, je peux réunir là. C'est un petit bois, il n'y a pas grand-chose. Je pense que ça permettrait de faire du bois. Après, on pourrait en planter des arbres à la fin, quand on aura fini. Ça peut être une activité. Après, il y a deux champs en bas. Il y a ici. Ah oui. Ici, à la limite, je peux acheter lui. Et lui, il se doit acheter ça. Ça, ça nous fera un champ un peu plus grand, parce qu'il est vraiment très petit. Qu'est-ce que je veux acheter ici ? Parce que là, il y a des forêts et tout. Et en vrai, j'aimerais bien faire du bois. Bon, là, Damien a acheté celui du milieu. Et là, vraiment, les amis, il reste deux, trois champs ici, deux, trois champs ici. Je pense que nous, on ne va plus rien acheter. Le Renault, il avance toujours un peu quand on va dans les chapes. Alors, je ne sais pas, c'est parce qu'il a des vitesses ou autre. Mais c'est fou, ça, quand même. C'est fou. Eh bien, punaise. Hyper content de cette fenêtre. Franchement, mais les mods, c'est juste fou. Comment que les modders sont hyper forts de le jour d'aujourd'hui ? Enfin, c'est hyper détaillé, je veux dire. À ce qu'il paraît, d'ailleurs, mon pulvérisateur Berthoud, il a des bugs. Donc, il a des bugs. Mais après, moi, quand je suis à côté, du coup, je suis le seul qui m'en sert. Quand je suis à côté, moi, je n'ai pas de soucis. Donc, normalement, ça ne devrait pas influer sur les autres. Si déjà, moi, quand je suis à côté, je n'ai pas de soucis. Petite vue intérieure. Let's go, les amis. En vrai, je vais vous laisser avec un accéléré. Attendez, je vais vous laisser juste avec un accéléré où on va aller chercher le Fent. Comme ça, quand je ramène le Fent à la concession, on va pouvoir commencer à endainer en haut. De toute façon, on va endainer que les champs qui sont déjà fanés. Donc, à la limite, le 120-121, on va aller. Et après, il y aura lui. Lui, il est en endin, lui aussi. Il y a lui qui est fané. Voilà, comme ça, après, on endainnera un peu tout ça. Meuf, là, arrivé au concession. Alors, toujours pas de masse. Mais après, en vrai, pour endainer, vu que c'est entraîné, ça va encore. Pas trop, trop grave. Je ne pense jamais trop à prendre des masses, c'est vrai. Oui, ça va, ça va le faire. Je me disais, on peut acheter directement la presse. C'est vrai, en plateau, on n'a pas regardé non plus. Mais la presse, en vrai, je me tâtais à prendre celle du DLC. Bah, ouais. Franchement, avec le collect. Et après, tu vois, je les aurais ramassées. Ou alors, je prends une presse ronde. Il ne fait que des 125. Ouais, il faudrait quand même des 150. Après, au pire, je vais tout en carré. Je vais tout en carré. Par contre, le problème, c'est que le ball collect, pour faire les bots dans Ebanage, c'est pas ouf. Pour faire les bots de paille, c'est bien, tu vois. Je vais te faire montrer. Trois harvests, il est où ? Il y a des nouveaux pick-up. Il est où le DLC, ce trois harvests ? Là, on voit tous les nouveaux mods. Donc, vous pouvez voir aussi tout ce qu'on a sur la game. C'est qu'il y en a pas mal. C'est là. Et en gros, après, les trois bots, tu les prends avec ça. Tu mets ça à l'avant du tracteur, tiens. Après, avec le Renault, ça reste des dus. Mais on verra. Mais je pense que ça peut être une bonne idée. Mais on va, on part sur ça, non ? Du coup, on met ça comme ça. Fourniture de recharge automatique. Manuelle. Vas-y, on met manuelle, en vrai. Là, on joue vraiment sérieux, même si on part du temps. Il faudrait qu'on achète une voiture, du coup. Parce qu'en vrai, on va acheter un plateau. Au pire, on fera un plateau où on ira chercher des filets, tout ça. Hop, ça. Du coup, 29 000 euros. Et ça, on l'a payé combien si je remet les... On l'a payé 319 000 euros. Par contre, on paye le même prix, 100 ou avec visire. Et à la limite, du coup, on s'achète ça. En vrai, je peux prendre quoi comme couleur ? Je sais pas trop, là. Soit je le prends comme ça. Soit je le prends noir. Bon, allez, en vrai, je le prends comme ça. Au pire, je pourrais le modifier. On va le prendre de base. Trois, c'est pas mal. Après, il faut acheter des packs de ficelles. Packs de filets pour balles. Ça, c'est pour les balles rondes. Il y a 6 palettes de métas. Il y a plein de trucs. Ah oui, d'accord, on peut prendre des mini palettes. Bon, c'est vraiment bien fait. Et maintenant, on va chercher les plateaux. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut aussi une enrubaneuse pour les bottes carrées. Carré, c'est simple. Elle est belle, en vrai. Elle est belle. Je prends quoi, en vrai ? Je sais pas quelle couleur prendre. Je prenais souvent du bleu, en vrai, avant. Mais là, au pire, on peut prendre du... Ouais, on va prendre du noir. On va rester soft. Et du coup, c'est où ? Ah, c'est ça, plateau. Voilà. Il y a le nœud normand qui est pas mal. Il y en a plein qui sont pas mal, d'ailleurs. Les maîtres, je crois qu'on les avait déjà. Bon, l'éponge, revu, revu, revu. Le thévin. Est-ce qu'on prend un grand plateau comme ça, en vrai ? C'est vrai que le nœud normand est beau. Le nœud normand est beau, mais je sais plus si quelqu'un l'a. Après, il y a le thévin. C'est à combien, ça ? J'ai l'impression que c'est la même taille. Donc, au pire, on va plus prendre ça. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui l'a l'autre. Non, le gabarit. Bon, let's go. On prend ça pour l'instant. Et du coup... Ah, ça en fait des choses. Ça en fait. En vrai, c'est pas mal. Après, ça fait un gros, 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 gros plateau pour l'instant. Ah, mais en vrai, je pense que ça va nous servir. Donc, voilà. Au pire, je pourrais... En vrai, je pourrais le rechanger s'il va vraiment, mais je pense que ça va le faire. Vous savez quoi ? Nous, on est partis avec l'endonneur. Le champ le plus près, c'était où ? C'était 120, 121. On y va. C'est vrai que tout le plein est fait. Il n'a pas besoin d'être réparé, lui. Ça va. C'est plutôt bien. En vrai, l'endonneur, il va être bien. Par contre, on ne va pas mettre longtemps à endonner. C'est quand même à 9 mètres. Ça prend aussi large que les faucheuses. En vrai, ça va. Le problème est réglé. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit parce que j'avais un problème. On ne pouvait plus acheter, du coup, les enclos animaux. Et maintenant, on peut les racheter. Et je ne sais pas pourquoi on ne pouvait plus. Du coup, on a rajouté le mode qu'on pouvait mettre 64 enclos. Ça a fonctionné encore pareil. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça a refonctionné là. Donc, au top. Tant mieux parce que j'étais en mode... Bah, j'achète comment ? Moi, je n'ai que des poules, les mecs. D'ailleurs, il faudrait que j'achète des sacs de blé pour mettre mes poules. Ça pourrait être pas mal. On verra. On va faire ce champ-là ensemble. Là, ça met au milieu. En vrai, je fais comment ? En vrai, je fais des andins au milieu. Bah, oui, ça ferait peut-être moins grand parce qu'autrement, ça fait des énormes andins. Ça va peut-être être chiant, en vrai. Allez, on fait au milieu. Ouais, c'est pas mal, en vrai. Moi, j'aime bien les andiner de tapis. Vraiment, en vrai, ça change. Après, j'en avais déjà un sur l'autre, non ? Bah, non, je ne sais plus. Ah, non, sur l'autre, je n'en avais pas. Après, s'il y a besoin, on reprendra un autre qu'un tapis. Moi, j'aime bien tout, de toute façon. Ça ne me dérange pas. Là, et par contre, en fait, c'est deux petits champs. Donc, c'est pour ça qu'il y a des bissons au milieu. Ne vous inquiétez pas. Donc, quand on resémera ce champ, au pire, même s'il restera en herbe, on le resémera, je pense. Parce qu'en vrai, c'est peut-être pas ouf, quand même, d'avoir un bisson en plein milieu. Après, vous me direz, dans le terrain farming, je peux mettre de l'herbe. Mais bon, ça va remettre une autre texture qu'un champ labouré, en fait. Ah, c'est bizarre. Du coup, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Je ne sais pas trop, hein. Eh bien, à fond dans l'odin. Moi, je vous le dis, les amis, tiens. Ah là là, magnifique ensemble, en vrai, avec ce Fend. Ça va super bien, ensemble. Même si, en vrai, il n'y a pas besoin d'autant. Largement pas. Là, on a combien ? 240 chaux, ou on a 110 chaux, en fait. Parce qu'il en faut 130. Bon, allez, 150, s'il y a démonté tout ça. En vrai, ouais, on a 90 chaux, en gros. Mais bon, ça change, il fallait bien qu'il tourne. Tous les autres ont tourné pour le foin. Donc, il restait lui, tiens. Tout le Landini, mais bon, ça, c'est le Tracteur Union, tu vois. Bref, les amis, let's go. Je n'ai pas encore vendu, d'ailleurs, le 7530. On va y penser pour le 7R, mais doucement. Par l'instant, c'est vrai qu'on ne s'en sert pas trop, trop. On verra. Pourquoi pas, on fera une petite dernière activité. Ça fait plusieurs fois que je dis ça, mais ne t'inquiète pas. Il n'est pas bien, ça va y avoir avant de partir, quand même. Allez, accélérez tant que je finisse. De faner, d'endainer. Et pourquoi pas, je pourrais commencer le pressage. Mais je pense que je vous prendrai quand je commencerai le pressage. En vrai, ben, l'ensemble. Allez, accélérez, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Épisode de Fauche, le Fenaison, en gros, quoi. Donc, aujourd'hui, j'attendais de faire ça aussi. Première Fauche sur la carte. Franchement, c'était hyper sympathique. Même toutes les activités qu'on fait en soi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, encore, sur cette série. C'est juste fou. Puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.